Hey yo 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 salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du dimanche 1er janvier 2023 et je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2023 je vous souhaite la santé la joie et la réussite ok donc on prend la direction de paris vincennes ce dimanche pour le prix de bourgogne trop attelé 2100 m départ auto start 18 partant réunion 1 course 4 indice de confiance 2 sur 5 petit retour sur les quintet du vendredi 30 et du samedi 31 janvier alors vendredi dans mon pronostic je vous ai donné le tir c'est dans l'ordre en 6 chevaux ça fait plaisir ah mais samedi notre petite fête a été troublée ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 coxtail et on écoute l'entraîneur scudelia santesse coxtail va bien il va courir caché pour cette reprise de contact avec vincennes on va savoir où il en est afin de faire en sorte qu'il soit à 100% pour le prix d'amérique et bien ce numéro 1 c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant attention on passe au numéro 2 et on écoute personne on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur en même temps l'entraîneur c'est fabrice oulois ça fait 6 mois qu'il est parti à la pêche on commence à s'inquiéter on voit les chevaux on voit les jockeys mais lui on l'entend pas hein silence radio comme on dit bref ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu adnimelo jorge madrachos on passe au numéro 3 flamme du goutier et on écoute Thierry du Val d'Estaing on a voulu démarrer un peu vite en dernier lieu et flamme du goutier a fait la faute c'est rare et on l'excuse là c'est un peu plus dur mais elle est bien et cela va lui donner de la vitesse elle peut être quatrième ou cinquième avec un parcours économique et bien ce numéro 3 je l'ai gardé assez haut il me plaît bien je l'ai mis en quatrième position adnimelo tlacha darcho araba on passe au numéro 4 étonnant et on écoute Richard Westerink étonnant a effectué une très bonne rentrée dans le prix du bourbonnet et n'a été devancé que par des pisteurs depuis il affiche une excellente condition physique il est gai et a repris beaucoup de fraîcheur après une saison chargée dimanche il gardera encore ses fers il a hérité d'un bon numéro et même si ce Bourgogne n'est pas son objectif il devrait terminer dans les 3 premiers ah il est étonnant cet étonnant en même temps sur sa classe oui il peut terminer largement dans les 3 dans les 3 premiers moi c'est carrément mon préféré je l'ai mis carrément en tête adnimelo araba on passe au numéro 5 Delia du Pommeureux et on écoute Sylvain Roger la dernière fois Delia du Pommeureux n'a rien fait du parcours mais je ne pensais pas qu'elle serait si avancée en condition elle est en forme ascendante sera déférée des 4 pieds évolue sur sa distance et a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart il lui faudra un parcours caché et venir finir j'en attends un bon classement ah tous les feux sont au vert pour Delia du Pommeureux elle me plaît beaucoup je l'ai gardée juste derrière étonnant en 2ème position adnimelo Hamza d'Archo Tiani on passe au numéro 6 Zarenfast et on écoute Jean-Michel Bazir Zarenfast reste sur 2 bonnes impressions dans le prix Jean Dumouche il m'a rassuré puis récemment sous la salle il a fourni une excellente fin de course en refaisant du terrain sur Grand-Villesse Bleu Grand-Villesse Bleu pardon il est resté au top et son numéro reste correct il peut mettre à profit sa grande condition physique pour jouer les bons rôles de ce Bourgogne ce numéro 6 me plaît bien bon après je l'ai gardé en bout de combinaison mais je l'ai gardé adnimelo c'est ça d'Archo on passe au numéro 7 Vernissage Griffe et on écoute Andres Baldura dernièrement Vernissage Griffe n'a pas couru à Florence car il a été malade tout va bien aujourd'hui selon moi il est même à 100% je l'ai travaillé jeudi matin à Grosbois et il m'a beaucoup plu pour sa première avancène la piste ne sera pas un problème on aurait aimé avoir un numéro plus à l'intérieur s'il parvient à patienter derrière les premiers il peut lutter avec eux et bien ce numéro 7 moi il me plaît beaucoup je l'ai gardé très haut en 3ème position adnimelo c'est ça d'Archo on passe au numéro 8 Blef Dipa et on écoute Alexandre Abrivar dans le prix douanel de Saint-Quentin Blef Dipa s'est imposé plaisamment à l'issue d'une course tactique cette fois il monte encore de catégorie je doute qu'il puisse animer à faible allure comme en dernier lieu il a hérité d'un numéro en dehors mais il s'élance très vite sur ce qu'il m'a montré récemment il reste en mesure de terminer dans le quintet et bien ce numéro 8 me plaît bien je l'ai gardé en 5ème position adnimelo il a fourni une excellente fin de course il est resté en forme et les 2100 mètres de la grande piste ne lui posent pas de problème il a malheureusement hérité du numéro 9 ce qui complique sérieusement sa tâche d'autant qu'il restera ferré ce numéro 9 je ne l'ai pas retenu adnimelo c'est Mandelcoch on passe au numéro 10 Hussard du Landray et on écoute Benoît Robin Hussard du Landray a remarquablement couru dans les deux premières épreuves préparatoires rétrogradé dans le prix de Bretagne il a brillamment obtenu son billet pour l'Amérique dernièrement nous abordons donc ce prix de Bourgogne sans pression il a hérité d'un excellent numéro mais il restera ferré il devra alors bénéficier de circonstances favorables pour terminer dans les 5 premiers ce numéro 10 moi je ne l'ai pas retenu mais bon après question de feeling il a sa place dans un champ réduit donc pour les amateurs de champ réduit adnimelo Hussard du Landray l'inilibré de l'eau chez champ réduit on passe au numéro 11 Empyamed SM et on écoute Franck Nivard certes Empyamed SM avait obtenu son billet pour l'Amérique en prenant la 3ème place du prix de Bretagne mais elle ne m'avait pas vraiment convaincu dans la ligne droite ce jour-là elle a repris de la fraîcheur ce qui va jouer en sa faveur et elle apprécie les 2100 mètres de Vincennes elle s'élance derrière Gudé Ripré qui n'est pas un gros débouleur mais une place reste à sa portée et bien ce numéro 11 sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic On passe au numéro 12 Fakir de Maé et on écoute Mathieu Mottier Fakir de Maé a bien tenu sa partie dans la finale du Grand National du Trot sans avoir bénéficié du parcours souhaité faute d'engagement favorable il va se présenter à 4 semaines d'intervalle il avait eu le course samedi mais il devait rendre la distance et je n'aurais pas pu le driver alors on se fait plaisir il a hérité d'un bon numéro et il n'est pas hors d'affaire pour la 5ème voire la 4ème place ce numéro 12 moi je ne l'ai pas retenu à numéro 13 Madarchoch on passe au numéro 13 Bits et on écoute Nicolas Bazir Bits m'a plu dans le prix Taylor de Bonne après avoir animé il n'a été devancé qu'à la fin il s'est montré beaucoup plus appliqué que lors de sa première tentative en France il a très bien travaillé cette semaine en seconde ligne il faudra que tout se passe bien mais il est compétitif et bien ce numéro 13 moi je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 14 Décoloration et on écoute Louis Baudouin Décoloration est vraiment une top jument qui se livre à fond quand elle est bien dommage qu'elle ait raté de peu la qualification pour le prix d'Amérique en dernier lieu on va de nouveau essayer cette fois-ci tous les feux sont au vert au travail et elle s'adapte à toutes les distances il faut espérer un bon numéro bon elle est héritée du numéro 14 je ne pense pas que c'était vraiment ça espérer enfin bref ce numéro 14 je ne l'ai pas retenu mais bon il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés donc on va quand même lui accorder une note de méfiance voilà en cas de défaillance des chevaux en vue pourquoi pas ce n'est pas non plus une totale impossibilité attention la classe la classe de décoloration peut parler attention on passe au numéro 15 héros d'armes et on écoute Jean-Michel Bazir dans le ténor héros d'armes s'est tendu dans la montée et a fini par se montrer fautif à la sortie du dernier tournant alors qu'il possédait des ressources je vais sans doute lui changer de morse son numéro reste correct mais en s'élançant en seconde ligne il faut toujours un peu de chance pour se faire ramener si c'est le cas il peut jouer les premiers rôles moi ce numéro 15 j'ai osé ne pas le retenir voilà il fera partie des plus joués de la course je le sais je le sais c'est c'est donc un choix voilà j'ai choisi de ne pas le retenir maintenant c'est quand même mon cheval de complément en cas de mon partant c'est un non partant là il est sur le banc de touche il attend enfin dans mon prono et il arrive direct voilà c'est lui le prochain c'est le remplaçant principal c'est lui le enfin on s'est compris numéro 15 j'étais carrément obligé d'arrêter le tournage là c'était impressionnant ah ces petits loups ah là là ah les enfants ah oui c'est des enfants c'est comme ça enfin bref on passe au numéro 16 Hokkaido Giel et on écoute Jean-Luc Dersoir Hokkaido Giel n'a pas démérité lors de sa dernière course dans le prix douanel de 50 ans même si ce n'est pas toujours très bien passé il se plaît sur les courtes distances il sera déféré des antérieurs et muni d'alu très fin derrière avec son numéro en seconde ligne il faudra que tout se passe bien pour accrocher une place disons qu'il sera à l'affût d'une défaillance des favoris et bien ce numéro 16 moi je ne l'ai pas retenu mais c'est lui le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés donc attention quand même on passe au numéro 17 Violetto Jet et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur Fabrice Soudois qui est toujours en haute mer il fait de la grande pêche avec son grand bateau il s'éclate je vous dis ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu waouh il va nous ramener plein de trucs enfin bref ce numéro 17 je ne l'ai pas retenu un numéro Smartash Madarchos on passe au numéro 18 Anna Desmolles et on écoute Alexandre Abrivar Anna Desmolles n'a pas raté son premier objectif de l'hiver en remportant le prix Bilibili il fallait attendre 5 semaines avant le prix de Cornulier ce qui était un peu trop long cette sortie à l'attelage va donc lui permettre de se maintenir en condition avec un numéro à la corde je crois qu'il voulait dire avec un meilleur numéro à la corde elle aurait éventuellement pu prendre la 5ème place mais avec le 18 il est préférable de l'écarter et bien ce numéro 18 moi effectivement je l'ai écarté Adnivelut Montash Mabricio le pronostic ça donne 4 5 7 3 8 6 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous aidez ainsi grandement la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet rendez-vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération avec modération pardon bonne chance chopez le moi et bonne année ciao pour la course du Quintet pour la course du Quintet pour la course du Quintet pour la course du Quintet